chers membres de trader pro bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche de mon côté les vacances se termine c'est 15 jours de vacances que j'avais pris après un bon mois de vacances quand même je viens de rentrer aujourd'hui puis suite à beaucoup de questions sur le sur le trader le groupe facebook trader pro je vous fais une petite vidéo pour faire le point un petit peu sur ce que je suis en train de faire ce que j'anticipe sur le marché et où je place mes ordres donc déjà on va regarder la performance qui est intéressante depuis le début du compte j'ai créé ce compte en le 15 août 2021 avec 20 000 euros je vous invite d'ailleurs à utiliser le broker que j'utilise xtb vous avez le lien en bas de la description de la vidéo parce que vous aurez les mêmes outils que moi et si j'ai choisi ce broker là c'est vraiment que c'est le meilleur et surtout il a des tarifs attractifs on peut vraiment tout faire avec c'est vraiment le broker que j'attendais depuis des années j'en ai essayé beaucoup j'ai travaillé avec pro real time saxo bank ig market interactive broker et le dernier que j'ai sélectionné c'est celui-là je vais le garder je pense pour un bout de temps il est vraiment innovant c'est xtb alors je vous invite n'hésitez pas j'ai un partenariat avec eux si vous voulez me faire bénéficier de quelques avantages envoyez moi le code marketing quand vous avez ouvert un compte mais revenons au marché et aux stratégies commentaire alors la plus value depuis le 15 août 2021 est de 45 981 euros j'ai des résultats moyens de 17 euros 67 pourquoi parce que j'utilise des petites positions sur de larges niveaux comme vous le savez et j'ai passé 2600 de trad j'ai un taux de réussite toujours de 93 5 % de trad gagnant donc c'est excellent j'espère arriver à 50 mille euros de plus value pour le mois d'août le solde de mon capital maintenant est à 65 743 euros sur le depuis le début de l'année c'est intéressant aussi on a eu un marché difficile depuis le début de l'année donc on se rend compte que malgré tout le marché soit difficile haussier baissier en craque ma stratégie ma façon de faire que j'utilise depuis plus de 20 ans maintenant est efficace je vous le prouve au quotidien en partageant mes performances régulièrement 95 % de trad gagnant depuis le début de l'année 1710 trad 25000 079 euros de gains donc c'est très très bien avec des trad moyens de 14 67 euros j'ai fait un beau mois le mois se termine le mois de juillet puisqu'on va débuter le le prochain mois lundi donc je suis à 3700 euros de gains j'ai des trad moyens de 16 euros 91 c'est généralement les gains que je prends et je me replace j'ai fait 219 trad tout en étant en vacances au bord de la piscine la plupart du temps et sans faire de 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 sans être devant les écrans donc maintenant je vais on va passer de on va faire l'analyse des indices on va regarder ce que je fais ce que je prévois sur les marchés alors je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier je fais uniquement ça à titre d'information ceux qui veulent me suivre me suivent ceux qui veulent pas ne me suivent pas je vous recommande de conseiller de contacter votre conseiller financier un professionnel moi je ne suis pas du tout un conseiller financier professionnel je suis un trader indépendant si vous voulez investir en bourse on va passer directement maintenant aux analyses des indices alors alors XTB gros avantage aussi d'XTB vous voyez que vous pouvez trader les crypto monnaies le week-end donc ça c'est excellent ceux qui veulent faire du trading avec quand même du 24% à faire sur celle ci donc c'est intéressant parce que vous pouvez faire du petit trading du scalping et tout le week-end pour ceux qui veulent s'entraîner en dehors des heures de marché on va passer directement à l'analyse du CAC 40 alors qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40 on a eu bien sûr la FED la FOMC de la FED qu'est-ce qu'il se passe en fin de compte c'est que les marchés sont un peu rassurés parce qu'ils s'attendent à ce que la FED augmente peut-être moins vite ses taux d'intérêt que prévu on a eu la baisse des matières premières qui ont perdu énormément ces derniers temps donc on devrait attendre avoir des chiffres de l'inflation en baisse dans les mois dans les semaines et mois à venir donc ça peut être intéressant les marchés anticipent un peu tout ça mais n'oublions pas que nous sommes dans un krach boursier et qu'il est loin d'être terminé on a une reprise technique actuellement des marchés mais on va rentrer dans des zones de ventes et moi je vais vendre à nouveau les marchés parce que bien sûr avec la hausse des taux l'inflation la guerre en Ukraine la tension entre la Chine et les Etats-Unis n'oublions pas Taïwan les pressions aussi sur Hong Kong le marché de l'immobilier qui est en difficulté sur Hong Kong le krach immobilier qui arrive aux Etats-Unis aussi le krach immobilier en Chine aussi qui prend forme on commence à avoir de la grogne sociale sur ce secteur et puis un krach plus modéré en Europe mais une correction du marché de l'immobilier ça veut dire bien sûr là une crise du bâtiment on a commencé par la crise du secteur de l'automobile le bâtiment va venir donc là on n'est pas du tout dans une stratégie d'acheter long terme le marché puisque on est dans une phase où les marchés vont rentrer dans un cycle baissier et on reviendra à l'achat vous le savez toujours après une grosse correction des marchés donc j'estime que la correction des marchés je reviens à l'achat sur le cas qu'il faudrait vraiment qu'on soit sous les 5000 points entre 5000 4000 3 mais moi je vais vraiment revenir à l'achat long terme dans cette zone là il faut vraiment que le marché perde 50% depuis son record historique 40 à 50% donc voyez là on est ici on partrait 40% ici donc voilà entre 40 et 50% ici je commencerai à acheter des valeurs alors pas n'importe quelle vous connaissez les valeurs que j'anticipe bien sûr les valeurs de l'énergie m'intéresse avec le problème des tensions d'exportation de pétrole et tout on va revenir un peu vers de l'électricité vers l'économie d'énergie donc il y aura le secteur de l'énergie bien sûr mais surtout le secteur du luxe aussi le secteur du luxe avec la baisse de l'euro c'est un secteur voilà du LVMH bien sûr ça va encore corriger beaucoup de valeurs vont encore corriger mais je suis en train de sélectionner une liste de valeurs ce que je fais toujours c'est que je sélectionne les meilleurs secteurs et dans ces meilleurs secteurs je sélectionne deux meilleures valeurs qui me permettent de constituer des listes qui vont me permettre d'acheter c'est le cas que vraiment descendez sur un gros mouvement baissé de pas me poser de questions de savoir déjà ce que je dois acheter pour jouer un nouveau cycle haussier mais pour l'instant le marché rebondit mais on n'a pas fini de baisser ne croyez pas que c'est la fin de la baisse des marchés on est vraiment dans un marché de ce type on va vraiment continuer à baisser comme ça donc c'est vraiment les stratégies à suivre dans les mois à venir alors bien sûr ce que j'ai fait moi sur le CAC pour résumer j'avais vendu au plus haut les indices vous le savez dès la fin août je commençais je recommandais à vendre de vendre les marchés ensuite ce que j'ai fait je me suis allégé copieusement ici je n'avais pas joué le rebond technique et j'avais revendu derrière et puis là je me suis allégé dernièrement au mois de juin où j'ai soldé en fin de compte tous mes achats j'avais plus de toutes mes ventes je veux dire j'avais plus de vente et je suis repassé à l'achat et depuis quelque temps je vous disais j'avais aucune vente dans mon portefeuille je suis uniquement à l'achat et je me suis fortement allégé à l'achat il me reste à l'achat il doit me rester un peu d'or du silver mais voilà sur les indices je me suis énormément allégé le CAC j'ai quasiment plus rien le Nasdaq quasiment plus rien aussi mais je vais maintenir une pression acheteuse alors moi ma zone de vente vous savez je déconseille les achats dans les MM weekly ici dans cette zone là c'est pas une zone d'achat donc vous voyez moi j'achète vraiment sur repli sur des opportunités donc je n'achète pas cette zone là j'achète en bas et là j'ai pris mes bénéfices et je vais attendre pour repasser vendeur prochainement je vous ai dit de temporiser sur les ventes d'MADD j'aurais dit de ne pas vendre d'MADD parce qu'on avait une chance d'avoir une poussée quand même assez importante sur les indices ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas aller à 7000 points mais on va plus à 5500 points et 5000 points mon objectif sur le CAC 40 c'est toujours le même il est là cet objectif c'est là que je vais donc on peut monter mais on va revenir là alors là maintenant c'est de déterminer un petit peu où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut vendre ça va être un petit peu pareil sur tous les indices vous remarquez que j'ai mis une MM 200 ici pour moi déjà revenir sur ce niveau là c'est une très belle zone de vente ce niveau là donc ça veut dire je m'attends plus encore une petite poussée une phase corrective comme ça on va revenir tester les MM puis on va essayer de revenir dans cette zone là tenter une petite poussée spéculative puis là on va avoir un bull trap et puis tout le monde va se faire piéger donc là moi je vais commencer à vendre cette zone là donc déjà celle là vous pouvez la matérialiser ici cette zone là c'est la zone où je vais vendre l'indice et quand je vais vendre cette zone même si j'ai des petites poussées comme ici des petites poussées qui essayent de pousser vers les 7000 points je ne prendrai pas mes pertes je conserverai mes positions puisque les marchés vont descendre c'est fondamental on ne peut pas monter donc là c'est vraiment du remonte donc là on a cette cassure bien sûr il y avait des stops les acheteurs qui ont les vendeurs à découvert qui ont vendu ici ils n'ont pas vendu là la plupart ont vendu ici sortent sur stop et ça génère des achats et tout donc on va certainement aller peut-être pousser dans cette zone là qui est une très belle zone de vente alors comment je vais vendre cette zone là pour l'instant je ne la vends pas parce que je suis full haussier mais à un moment je vais placer des ventes d'une façon intelligente sur les indices en 4h on voit bien on est sur un signal d'achat donc je vais attendre après une phase de stabilisation et de honte je pourrais déjà vendre je vais le faire par principe je vais le faire avec vous parce que je suis vendeur j'ai fait énormément de gains j'avais 20 000 euros je suis à 65 000 euros donc je vais vendre mais d'une façon intelligente par exemple si je vois un ordre ici sur une poussée imaginez le pire je perdrais 300 euros je perdrais que dalle en fin de compte sachant que derrière j'ai des achats et je pousse à l'achat donc moi je vais commencer à vendre déjà d'office les retracements je vais vendre ces retracements les MM les MM ils sont ici donc voilà ça m'intéresse on rentre dans les MM donc là toute cette zone là moi j'ai envie de vendre cette zone là donc je vais placer des ordres c'est des ordres moyen terme et ça ne m'empêchera pas je vais vendre là pour le moyen terme pour aller ici mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à gagner de l'argent sur des accélérations en CA mais je vais commencer à placer des ordres de vente moyen terme sur l'indice alors je vais placer des ordres modérés je ne vais pas rentrer avec un lot mais déjà je ne vais pas me poser de questions je vais vendre ici j'ai envie d'être vendeur moi ici voilà je vais vendre modérément je vais vendre 1.02 ici voilà donc ceux qui ne veulent vraiment pas prendre de risque ne pas s'embêter qui n'ont pas fait de gains sur l'achat moi je suis en position de force j'ai gagné 3700€ ce mois-ci donc je peux risquer quelques gains mais je vais mettre une pression ici sur ce niveau là voilà là j'ai 3 ordres ici pourquoi j'ai les MA et j'ai le retracement des 50% donc voilà donc ça ça m'intéresse je vais ici mettre un ordre un petit peu plus puissant de 0.4 ici parce que si on revenait là ce serait un super signal de vente voilà ici ça m'intéresse je vais venir maintenant en daily en daily la même daily m'intéresse si je suis touché il y aura certainement un refus donc là je vais mettre un 0.2 ici donc là on voit je commence à construire des positions vendeuses là c'est mes positions pour la fin de l'année en fin de compte quand je vais aller à 5005 on va avoir une poussée on va s'accrocher et puis un moment on va perdre on va perdre on va avoir un mouvement comme ça donc là on est plus dans ce mouvement là vous voyez hop et puis un moment on dégueule voilà ici les 7000 points si on allait là avec la crise qui est en place et ce qui va se passer là je me pose même pas de question si on vient là c'est directement du 0.10 sans hésiter donc là celui là je vais le laisser mais j'ai peu d'espoir dès qu'il soit touché voilà là je suis là et puis mes ordres mes tech profits ça va être vite fait moi c'est ici voilà les tech profits ça va être là donc je vais mettre tous mes tech profits ici voilà et je vais faire ça sur tous les indices ça va travailler tout seul mes tech profits vont être là vous voyez je prends pas de risque c'est des toutes petites positions après une fois que le mouvement sera en place rien ne m'empêchera d'augmenter mes positions à la baisse par exemple si je suis touché ici et qu'on a un gros décrochage je solderai 0.01% de mes positions et puis je me replacerai je ferai l'inverse de ce que je suis en train de faire mais là on est dans une tendance de rebond technique haussière donc là je vends des niveaux stratégiques mais j'achète sur le court terme alors mes ordres de vente où est-ce que j'achète je continue à pousser un petit peu parce que je m'attends une correction il y a de grandes chances que l'indice nous fasse ce que j'anticipe ce qui devrait se passer voilà nous fasse une petite poussée là on va commencer à bloquer on va faire un retracement dans les MA des MA 4 heures et puis peut-être un excès ici qui serait qui serait terrible puis après on va commencer à former une tête à épaule et après retomber donc là ce qui m'intéresse c'est de de continuer à capter voilà si on a une baisse hop une petite remontée pouvoir capter un peu de gain je vais dire je vais rester à l'achat alors j'utilise le retracement le retracement le plus bas ici et le plus haut ici ce qui me donne les niveaux de prix intéressants où acheter donc je vais acheter ici pour la semaine prochaine si on avait une baisse mon but c'est de jouer une correction un rebond et puis et surtout vendre cette zone là cette zone cette zone ici c'est une très belle zone de vente ici l'échec en fin de compte de la cassure de la droite de tendance voilà donc ça tout ça on peut dire que sur le cac si vous vendez là dans cette zone là et que vous vous placez des ordres ici dans cette zone là toute cette zone là vous allez avoir des pertes quand vous vous placez ici mais vous prenez des petites positions mais vous allez à 5500 points dites vous ça donc vous allez gagner beaucoup d'argent derrière il faut pouvoir tenir les positions et plus vous avez fait de gains à la hausse plus vous gagnez plus vous pouvez tenir vos positions et vous êtes en position de bas alors maintenant que le mouvement est bien enclenché je ne vendrai plus en dessous du 50% c'est une règle puisqu'on est sur de rebond technique donc je m'autorise et là je suis sur du 0,4 oh là là attention on va remettre du 0,4 voilà ça c'est vraiment ces ordres là j'ai même pas à la rigueur si je voulais pas prendre de riz j'ai fait tellement de gains j'achèterais même pas là maintenant je commencerai à vendre cette zone là je vais travailler cette zone là pour vendre mais je le fais parce qu'on a eu un bon moment on peut avoir un petit rebond et là derrière ces ordres là s'ils sont touchés je vais certainement pouvoir les vendre ici et ça me fera du gain et ça me permettra d'avoir un meilleur prix de revient sur mes ventes ici donc je reste comme ça voilà je vends en gros j'achète la zone là et je vends la zone là en mensuel vous savez sur le long terme les stratégies je vise la zone là c'est ici que je vais vous allez entre 4500 et 3500 points le cac vous allez à un gros décrochage à un moment donc voilà je vends ici la zone on les voit mes ordres je pourrais en placer entre les deux ici mais là je suis bien je me suis vraiment mis sur des zones stratégiques après je me renforcerai quand on aura le retournement et puis une nouvelle jambe de baisse on a eu une première jambe de baisse vous allez avoir une jambe voilà vous allez avoir trois jambes de baisse en fin de compte sur l'indice donc voilà on a eu ce premier mouvement baissier on est vraiment dans un rebond technique encore vous allez avoir une jambe de reprise technique vous allez ensuite aller taper certainement ce niveau là vous aurez une jambe de reprise technique et après vous aurez un sell off mais pour moi je pense même qu'on va avoir à un moment un gros sell off je verrai plus le marché comme ça on travaillera après avec les retracements baissiers pour moi on serait plus dans ce mouvement là elle va être un petit peu longue la vidéo mais elle est intéressante franchement là je vous fais du pain béni vous allez avoir ce mouvement là en gros c'est ça la poussée qu'on a on va revenir ici après on va redégueuler et puis on fera des plus bas et rebond voilà c'est le scénario que je joue et après vous aurez une vague abaissée un rebond technique où là moi j'achèterai ici dans cette zone j'achèterai des valeurs de qualité mais pour l'instant même s'il y a un rebond on continue à viser les 5500 points et les 5000 points donc voilà un petit peu sur le cas ce que je fais alors pour faire ça bien sûr on ne rentre pas avec avec un lot on rentre avec des petites positions là alors vous pouvez l'utiliser toujours aussi en day trading par exemple ici vous aviez un très beau signal d'achat ici ce qui voilà vous avez une phase de consolidation vous êtes au dessus des MM vous êtes au dessus de la MM100 à un moment vous partez là il faut y aller vous mettez un stop sur le plus bas à la rigueur mais voilà vous avez ces bougies là c'est quand même des signes aussi vous faites plus de plus bas un plus bas là un plus bas là vous êtes dans une tendance de reprise technique vous voyez vous êtes au dessus des MA 4 heures donc là vous pouvez revenir à l'achat quand vous revenez toucher si on avait vraiment une baisse ici là vu la puissance du mouvement voilà si vous avez une baisse dans ce niveau là vous allez avoir au moins un rebond comme ça donc vous allez pouvoir prendre des gains voilà vous voyez à peu près où est-ce que je vends en gros on peut dire je ne suis pas acheteur au dessus des 6500 points au dessus des 6500 points je vends je suis même vendeur entre 6000 points et 7000 points sur une base de 500 points voilà je vends cette zone là et je vais chercher les 5500 points alors sur le DAX le DAX il a un peu plus de retard on est dans un mouvement correctif sur le DAX bien sûr tous les indices sont baissés on a fait la première jambe de baisse sur le DAX le DAX on va revenir sous les 8000 points donc c'est intéressant quand même de se dire voilà on est sur un mouvement on va retracer certainement les 50 peut-être une poussée vraiment spéculative ici mais voilà on va se dire allez déjà si on retrace les 50% les 14400 points c'est très bien et puis après vous allez faire trois jambes de baisse comme ça c'est le mouvement que vous allez avoir ne rêvez pas ne pensez pas que vous allez battre des records donc là vous allez avoir ce mouvement vous allez à un moment avoir une tête à épaule comme ça et puis on va tracer on va dire voilà ça va à 6000 points voilà moi pour moi déjà 50% de baisse sur le DAX par rapport à son plus haut historique j'achèterai donc 50% c'est pas compliqué ici on va prendre là ici 50% je ne suis pas tout à fait bien réglé ici je vais régler ici là c'est le plus haut voilà là je suis vraiment sur le plus haut alors 50% vous prenez toujours pareil la règle est simple et je le répète toujours un indice qui perd 50% depuis son record historique rebondira toujours dedans ça veut dire que si l'indice perd 50% ici on va prendre 50% ça veut dire que si ça nous amène ici voilà ça nous amène dans cette zone là il rebondira de 50% donc 50% ça nous ramène il rebondira au moins à 12 000 points si l'indice tombe à 8 000 il rebondira à 12 000 quand ici il a perdu il a perdu combien ? 42% il a rebondi largement de plus de 42% regardez là il avait rebondi toujours au minimum d'autant donc là 50% cette zone là c'est vraiment la zone d'achat sur le DAX ça sert à rien d'acheter des actions avant voilà on a eu une bulle une bulle énorme de par les politiques monétaires de la Fed qui ont généré une masse monétaire incroyable c'est pour ça que ça a monté on ne serait jamais allé aussi haut le revers voilà le DAX c'est ici 8 000 points n'achetez pas n'allez pas vous amuser à acheter des actions là vous allez perdre de l'argent donc le DAX toujours un mouvement un rebond et après on va aller tomber comme ça ma cible c'est 10 200 points sur le DAX à moyen terme après ce rebond technique donc voilà le DAX la zone de vente idéale sur le DAX elle est claire pour ceux qui connaissent ma façon de trader voilà ici proche des MM dans cette zone là on voit bien on a eu les échecs ici c'est une très belle zone de vente donc là on peut maintenir une pression à l'achat pour aller chercher au moins les 38% ici là ici vous êtes dans un rebond technique donc moi j'achète vous voyez j'ai des petits ordres d'achat mais je vais commencer à vendre alors on me demande toujours oui mais quand est-ce que tu vends où est-ce que tu vends je vais les mettre mes ordres vous allez voir je vais les mettre d'une façon intelligente voilà donc déjà c'est sûr que je vends ce retracement de 50% de la baisse là je vais vendre ici et c'est parce que je vends au moyen terme que je n'achète pas court terme pour jouer des accélérations donc ici je vais vendre ça c'est clair je peux les mettre maintenant je pourrais les mettre plus tard attendre ici je vendrai aussi c'est clair ici je vends aussi vous voyez pourquoi je vends ici parce que 61% de retracement là ici vous avez quand même cette grosse cette grosse résistance je vais vendre aussi la MA ici la MS100 je vends en fin de compte où il y a le maximum de signaux de signaux concordants alors sachant que les MA elles vont évoluer avec le temps donc il faudra ajuster vos ordres chaque semaine n'oubliez pas ça c'est important donc là voilà mes ordres de vente je ne vends pas le 38% parce qu'on est trop éloigné des MA on va regarder en daily maintenant en daily ça donne quoi voilà en daily on voit bien en plus on a la MM200 qui est là très belle zone de vente ici pourquoi très belle zone de vente on voit bien que c'est une grosse zone de résistance ici donc voilà c'est une zone à peu près de 500 points donc rentrez avec des petites positions pour la tenir parce que si vous vendez là derrière c'est les gains qui sont assurés c'est 10200 points ici ça rapporte ici sans risque vous êtes quand même sur du 2000 euros là de gains ici sur le tradelin 2000 euros de gains ici avec 0 de l'eau donc là c'est 2000 euros là mes ordres moi je les prends c'est là que je prends mes gains je vais pas aller chercher midi à 14h c'est du moyen terme là c'est quasiment 8000 euros alors après si on monte un petit peu imaginons sur mon ordre là on a monté on poussait ici je serais à 334 euros j'ai un portefeuille de 65 000 euros je prends aucun risque ici et même si on montait là je ne stopperais pas ma position sans avoir une correction ou sans avoir déterminé me dire bon ok à partir du moment de maintenant le marché a changé de tendance on est haussier donc là ce qui n'est pas le cas on est sous les MM sous la MM200 on est sous une grosse zone de résistance l'inflation est là et ce qui va déterminer que je vais revenir à l'achat sur les marchés c'est pas une poussée spéculative comme ici cette cassure à la hausse c'était pour moi c'est pas un signal d'achat n'oubliez pas quand on vendait les indices sur ce niveau là nous on était à l'achat à l'analyse technique vous disait d'acheter moi je vous disais de vendre souvenez-vous donc c'est pas l'analyse technique qui va vous dire de vendre le marché c'est un outil qui vous sert à déterminer des zones intéressantes pour vous positionner donc voilà donc là on est dans une tendance baissière on a un double creux ici on est en train de faire un range certainement un range ici et après on va à la grosse cassure derrière avec le problème qu'on a l'inflation le krach immobilier qui arrive il va se passer énormément de choses il va avoir une crise financière très importante donc mes ordres ils sont placés là maintenant à l'achat qu'est-ce que je fais parce que si on va là je peux peut-être acheter ici donc moi ça m'intéresse d'acheter parce que le DAX a du retard on est dans une tendance haussière donc je vends moyen terme vous voyez mais ma zone de vente est là c'est ici que je vends je pourrais presque vendre ici mais je pense qu'on va pouvoir revenir sur ce niveau là sur le DAX parce que l'inflation va baisser à très court terme on va à l'Italie aussi la crise italienne qui va arriver ça va être la prochaine Grèce donc faites attention à ça donc là on a typiquement vous avez un beau signal ici ceux qui jouent mes stratégies là retournent dans les mêmes nous on a acheté les retrassements les 38 là moi j'ai fait énormément de gains regardez vous avez été touché plusieurs fois donc là on a la poussée et on va on va continuer donc moi j'achète le retrassement je n'achète pas le 50 ici quoi je pourrais le mettre parce qu'on pourrait un pull back on l'a déjà fait le creux là je reste vraiment sur le 38 voilà c'est vraiment c'est des achats d'opportunités alors vous savez plus l'indice monte plus j'agrandis le retrassement et après je viens ajuster mes ordres comme ça voilà c'est pas le marché voilà j'ajuste mes ordres comme ça donc pour l'instant on est ici tous les jours j'ajuste mes ordres donc maintenant je fais du stop picking ici là j'achète sur ce niveau là si on avait une grosse paye paf on est touché ça remonte et là je prends des gains et je me replace derrière donc voilà j'achète là je suis très bien pour acheter là sur le DAX on va continuer à monter et par contre on sait déjà où on va vendre voilà donc là vous voyez bien que la tendance s'est inversée on a la M200 ici et puis là on est repassé au dessus on a un signal d'achat ici les M&M qu'on croisait on est dans une tendance haussière on fait des plus bas de plus en plus haut on fait des plus hauts vous êtes dans une tendance baissière à partir de ce moment là vous n'avez aucune raison de vendre vous allez chercher des zones de vente supérieures au moins les 38% donc là on est plus dans un scénario ce qui va se produire vous allez plus avoir un mouvement correctif comme ça et aller chercher après ici c'est plus ça qu'il faut jouer idéalement pour nous ce serait de venir taper le retracement des 38 13100 ça nous fait une belle baisse de 500 points une grosse poussée derrière ça nous fait d'excellents gains donc toujours des petites positions ici donc voilà pour le pour le DAX l'Eurostock l'Eurostock signal d'achat en hebdomadaire l'Eurostock normal on a on a on a rebondi là sur un un gros support ici qui était qui était notre cible souvenez-vous les supports qui sont là ils sont là depuis depuis ici depuis qu'on est tout en haut je vous avais dit si vous reprenez mes vidéos c'était la cible et notre prochaine cible est ici les 3100 points donc là on rebondit donc là bien sûr moi c'est du pain béni pour moi quand on rebondit comme ça ça va être de me placer à la vente et bien sûr je me place à la vente sur 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 l'EMA à partir de l'EMA là la 30 alors là on est sur du 0.4 je vais juste regarder la puissance combien je peux perdre si on arrive ici ça me fait du 70 euros ces peanuts et là ça me fait du 300 euros je vais passer je vais passer sur du 0.6 je vais être très bien du 0.6 ici ça va être pas mal on risque de buter là sur les 38 et de faire un retracement avant d'aller ici mais du 0.6 je suis pas mal parce que 0.6 ça me fait adapter en fonction de votre capital sur un plus haut là je perdrais 352 euros sur mes 65 000 euros c'est peanuts par contre si je reviens là je gagne 400 euros je peux même passer sur du je vais passer sur du 0.10 ici progressivement je vais mettre du 0.10 sur les plus hauts ça va être très intéressant alors pour moi déjà ici ça c'est sûr que je sors ici je vends je vais passer sur un 0.8 sur ce retracement là voilà là je vais être bien voilà pas un achat pas un achat mais une vente et je vais passer un achat comme un con tant pis je le soldera plus tard il est pas exécuté de toute façon je vais vendre ici 0.8 ici voilà je vais prendre du 0.4 du 0.4 sur les MM ici je vends là 0.4 ici 0.4 ici voilà comme ça je vais vraiment miner cette zone qui est intéressante voilà là je suis très très bien ici je vais même mettre un 0.4 être hyper agressif vraiment dans cette zone là je vais être agressif parce qu'on a l'OTM même ici voilà là je vais être bien là je vais être bien comme ça voilà je vais vraiment vendre cette zone là et je vais aller chercher le niveau là donc sur le plus long terme je vous l'ai pas dit sur le plus long terme de toute façon vous savez faire maintenant sur le plus long terme vous prenez ici le plus haut ici le plus haut vous descendez de 50% voilà vous savez où acheter les 2300 points inutile d'ouvrir un PEA avant d'être revenu là dedans donc voilà donc j'ai mes ordres de vente ils sont placés ici intelligemment je vais même le mettre celui-là sur la voilà ici on va bien miner comme ça c'est lissé ça va me lisser mon prix de revient très belle zone de vente et puis là j'achète toujours les rebonds parce que j'estime qu'on va quand même pousser ici donc là j'ai deux ordres les 38 je ne vais pas mettre les 50 je vais garder vraiment les deux ordres les plus proches en 4 heures on est sur une belle tendance donc voilà je vais vraiment acheter les ordres là c'est un repli je vais acheter et puis je vais certainement pouvoir capter du gain ici et puis si on avait un pullback ici je n'achèterai aussi parce que les acheteurs les retardataires ils vont certainement chercher ce pullback là pour aller chercher après les plus hauts et venir s'échouer sur mes ordres de vente donc voilà je vais laisser mes petits ordres là impeccable maintenant on va aller voir le dungeons le dungeons qui a bien profité de la hausse actuellement il va se rapprocher vers mes niveaux de vente il arrive déjà vers mes niveaux de vente d'ailleurs alors le dungeons sur le long terme je vous rappelle où est-ce que je vise le dungeons hop on va aller chercher hop les 50% de baisse voilà le dungeons c'est 19 000 points vous allez chercher la zone là en fin de compte l'ancien plus bas ici ce qui est logique donc on va chercher la zone là donc là on est vraiment sur du rebond du rebond de ce type voilà vous allez faire un mouvement un mouvement de ce type comme ça voilà avec peut-être même un excès mais vous êtes vraiment dans un mouvement baissier oubliez les achats alors moi ce qui m'intéresse c'est où vendent où vendent le dojones où le vendent là il est presque à vendre donc moi déjà je vais commencer à placer des ordres des petites positions mais un 0.2 là il arrive déjà dans mes zones de vente ici sur la M je vais vendre la M ici donc ici je vais vendre là hop je vais vendre je vais vendre les 50 ici voilà je vais vendre ici je vais vendre ici aussi voilà on va bien miner les 50 bah ouais c'est du bonheur je vais vendre aussi ici la M à 50 la M à 30 voilà là je suis bien voilà là je suis nickel voilà ma zone de vente elle est là en fin de compte c'est clair je suis très bien très bien pour vendre j'ai pas beaucoup de positions je suis nickel et j'achète les replis aussi les replis court terme donc là on va bientôt rentrer dans mes zones de vente elle est vraiment là la zone de vente est-ce que je mets celui-là j'hésite on va retracer les 50 je le mets pas je vais rester quand même sur cela et par contre je vais gonfler ici ma position sur la M200 voilà ici j'aurai un moment de toute façon même si on vient là j'aurai un repli et mes achats mes achats les 38% et les 23% du mouvement de reprise technique ici donc voilà si on est touché là on aura un rebond l'idéal c'est d'avoir ce mouvement là pour moi c'est plus ce que je suis en train de jouer ce mouvement là une phase de consolidation et puis après on vient ici on va essayer de se bas et puis après on repart à la baisse c'est plus ça que je joue donc bien impeccable moi mes ordres de vente ils sont mis alors ça c'est du moyen terme je m'en occupe pas et ça c'est du court terme vous pouvez très bien avoir sur la plateforme XTB des ordres d'achat et des ordres de vente en même temps c'est l'intérêt le SP500 SP500 potentiel baissier tout le monde le connait c'est les 50% 40 à 50 donc le potentiel baissier du SP500 c'est ici à partir d'ici vous reviendrez à l'achat sur les actions du SP500 vous ferez des belles affaires ici vous payerez des actions pas chères mais ici vous les payez très très chères faites attention à ça donc voilà c'est un rebond technique moi je vais vendre toujours pareil donc là on a vraiment cette poussée on voit on rentre dans les MA donc ça c'est une zone de vente ici cette zone là toute cette zone là c'est une très belle zone de vente c'est une zone où on n'achète pas il fallait acheter ici on n'achète pas là ici pour aller re-shorter et chercher les 3300 points donc là il faut mettre en place une stratégie comment acheter comment vendre ici et tenir ses positions c'est tout simplement il faut prendre des petites positions et je vais prendre du 0,0 de l'eau donc bien sûr le retracement de 50% ça c'est cadeau quand vous étiez ici vous auriez rêvé de pouvoir vendre ici voilà c'est intéressant hop ici je vends ici le 61 je vais vendre ici aussi ça ça m'intéresse donc je charge vraiment les niveaux où il y a le plus de chances d'avoir des échecs et je vais pouvoir tenir mes positions je ne vais pas être en danger donc là on est bien on est très bien j'ai déjà placé mes ordres de vente ok je sais que je vais à 3300 points donc c'est parfait on va regarder en daily un petit peu où est-ce qu'on peut peaufiner là ici je vais en mettre sur la MM200 aussi très bien ça c'est très belle zone de vente alors le but c'est de vendre dans cette zone là et d'avoir un prix moyen de revient intéressant pour aller chercher les 3300 points et sur le court terme on voit on est vraiment dans la tendance haussière on essaye de pousser à la hausse j'achète les 23% vraiment c'est du spéculatif il y a plus de risques que je perds sur mes achats que sur mes ventes sur le moyen terme donc voilà donc là je suis nickel le retracement j'utilise le retracement le point bas le dernier point bas et le dernier plus haut ici et pour les retracement à la vente on utilise bien sûr les retracement ici voilà ce grand retracement donc pensez à les ajuster toutes les semaines ça évolue quand vous mettez vos ventes sur les MM voilà c'est le marché qui vous donne les ordres de vente voilà ils sont là c'est pas moi qui le détermine c'est le marché qui me dit voilà ici vous avez une grande chance que ça échoue MM200 baissière c'est un pullback technique on va plonger derrière le Nasdaq Nasdaq et bien moi je vais commencer à placer mes ordres de vente sur le Nasdaq je ne vais pas placer sur les 38 sur le Nasdaq parce qu'il a beaucoup de retard il est spéculatif on a Apple qui a annoncé de bons résultats aussi on a Amazon qui annonce un gros chiffre d'affaires mais bon le résultat net est médiocre puisque c'est 4% sur Amazon donc attention on avait vendu d'ailleurs Amazon Netflix Tesla sur les plus hauts historiques souvenez-vous je vous avais dit de vendre et mes objectifs baissiers ont été atteints ils étaient à l'époque quand je vous parlais de ces objectifs beaucoup les pensées irréalisables et bien on a bien plongé et ils ont été atteints donc voilà toujours je mets sur les MA mes ventes voilà mes achats ici alors le Nasdaq toujours pareil alors le Nasdaq attention c'est un indice qui peut perdre lui 80% comparé aux autres donc c'est pas du 50% donc là le Nasdaq franchement pour moi il va revenir à 8500 points c'est évident mais je serais pas surpris de le voir tomber vers les 6500 donc attention à ça voilà mes heures d'achat sur le Nasdaq la vidéo est longue mais elle est hyper importante pour vous parce que vous allez gagner beaucoup d'argent regardez là jusqu'au bout voilà on a une petite droite de tendance on va certainement aller la chercher voilà même si on l'a cassé je serais naturellement vendeur je n'achète plus le Nasdaq sur ce niveau là voilà donc là je suis bien voilà mes heures de vente ici je vais même me mettre un luxe de gonfler ma position sur les 50% pour avoir vraiment 0,4 lot ici voilà là je suis très très bien et mes achats toujours pareil on achète le dernier plus bas ici qu'on avait et vous mettez votre retracement voilà donc on a fait un plus haut dernièrement donc voilà j'ai ajusté mes ordres maintenant j'achète uniquement sur ce prix là où je n'achète pas en 4 heures 4 heures voilà donc on est très bien donc là vous voyez vraiment mes ordres d'achat sur le Nasdaq j'achète uniquement les niveaux là les retours dans l'EMA vous pourriez mettre 3 heures d'ici sur l'EMA pour aller chercher les 38% ici on sait où on vend on sait où on achète c'est le principal on sait dans quelle tendance on est l'US 2000 rebond technique pareil donc bah pareil moi je vais vendre je vais placer mes ordres alors vous voyez je place toujours des petites positions alors indice très fragile là ça va certainement nous faire une tête à épaule avec une poussée dans cette zone là et puis après on ira chercher une 1400 donc je vends je ne suis pas du tout acheteur des marchés je vends toujours avec des petites positions sur de larges niveaux et vous voyez que ça rapporte énormément d'argent et sans risque de grosses pertes et puis le pourcentage de trades gagnants il augmente directement puisque vous prenez moins de pertes puisque vous tenez vos positions plus longtemps ici je vais en mettre un sur la M200 ici on va gonfler cette position et je vais en mettre sur les 50% aussi toujours pareil les 50% ils sont là c'est le mouvement baissier le grand mouvement baissier donc là j'ai déjà mes heures de vente je suis très bien mis voilà mes heures d'achat ils sont là ok voilà donc je vise toujours pareil c'est un peu la même chose sur les indices un moment on va avoir une petite correction je vais une dernière poussée ici c'est ce que je vise l'euro dollar alors moi je suis à l'achat sur l'euro dollar personne n'est à l'achat les indices ne sont pas à l'achat moi j'achète et je continue à acheter parce qu'on est trop éloigné des MA weekly donc je chachète ça je joue déjà un petit rebond comme ça mais moi je vise les 1.05 au minimum et certainement les 1.08 donc j'achète moi sur l'euro les rebonds on est toujours dans une tendance baissière mais j'estime qu'au minimum on doit revenir au moins dans cette zone là au moins dans l'EMA donc je continue à profiter donc j'ai fait pas mal d'achats dernièrement j'ai fait des allers-retours vous êtes nombreux à les faire aussi donc voilà donc vous voyez à chaque coup que c'est tombé ici moi j'ai acheté j'ai acheté et puis j'ai pris des gains et puis là j'ai encore des ordres et je vais encore reprendre des gains donc j'achète ici mais les corrections ici j'achète j'en veux j'en veux de l'euro ici et je vais même mettre le luxe me offrir le luxe ici j'ai déjà des positions en cours mais là je vais en reprendre ici une petite à l'achat du 0.5 prenez un petit peu moins moi je prends du 0.5 parce que j'ai un plus gros portefeuille et puis naturellement où est-ce que je vais chercher mes TP c'est ici le retracement des 23% voilà des petites positions ici je vais chercher vraiment les gains dans cette zone là retracement des 23% qui correspond au MA au MA délit je vise en gros une poussée de ce type voilà on a eu ici on a eu une consolidation et puis après on va la pousser comme ça là on est dans une consolidation typiquement c'est un drapeau un petit drapeau vous connaissez tout ça on est dans un petit drapeau tac tac et puis avant on va casser à la hausse donc voilà donc j'achète moi l'euro le pétrole le pétrole alors le pétrole j'achète techniquement parce que je me dis il y a des tensions sur le pétrole avec la Russie mais d'un autre côté je me dis avec la récession qui arrive on va peut-être moins consommer et les gens vont peut-être faire des économies donc j'achète vraiment parce que là on n'a pas fait de plus bas ici on est vraiment dans un mouvement je vise les MA mais je ne vais pas insister donc j'ai quelques heures de là voilà mais j'attends de voir ce qui ne me plaît pas c'est qu'on a fait un plus bas ici par rapport à celui donc je me méfie je pense que la consolidation peut durer encore quelques temps faire un round et puis après on va s'envoler mais pour l'instant je reste prudent donc je laisse des petits or je vise vraiment les 103 dollars et rien de plus donc rester à l'écart de ça peu intéressant l'or je commence à acheter l'or l'or on est sur un gros niveau ici l'or l'or a fortement baissé parce que le dollar s'est envolé voilà on est vraiment typiquement dans un range ici donc on fait des mouvements pour moi l'or va aller à 3000 dollars parce qu'à un moment ce qui va se passer avec la récession aux Etats-Unis le dollar va perdre de sa valeur ça va être la panique et l'or va reprendre de son attrait et l'or ira pour moi quand vraiment les indices auront perdu 50% l'or tendra vers les 3000 dollars mais il faut du temps alors l'or ne vous posez même pas de question à 1500 dollars il faut acheter ces cadeaux sur le long terme au moins pour vous protéger contre l'inflation et la perte de la valeur des monnaies donc là on a un petit signal d'achat à Kinashinise donc là je vise un rebond vers les 1800 à les 1800 1873 donc moi j'achète l'or alors je l'achète comment on voit le rebond je l'avais dit sur le Facebook trader pro que j'achetais donc là on a une droite de tendance on va peut-être la casser on ne sait pas on est vraiment dans ce mouvement ici un mouvement de baissier on a eu un gros mouvement de baissier donc ça mérite un retour dans les MADELY donc ici moi j'achète je maintiens je pense que ça va continuer à monter quelque temps voilà je vise la zone là donc les rebonds comme ça et puis je me calmerai à 38% mais voilà j'achète cette zone moi ça m'intéresse donc j'achète les replis les retracements au moins pour 1825 je vise les 1825 sur l'or ça ne me paraît pas énorme en 4 heures on est là donc mes ordres sont placés on les voit ici j'ai ajusté mon retracement voilà mes ordres ici les 38 je vais même franchement je vais même acheter ce niveau là si jamais on avait un pic baissier un mouvement panique j'achète et je vise ici les 1825 d'ailleurs mes TP sont mis au minimum ici voilà donc ça ça je prends voilà 1825 ici les milieux et je pense même même franchement on va on va revenir dans cette zone on va une poussée un petit peu on est un peu dans ce mouvement là donc j'achète l'or j'achète l'argent aussi l'argent j'achète gros support on voit mes ordres d'achat l'argent je visais les 20 on les a vite ralliés donc là on va viser les 21 et peut-être même les 22 50 donc là je continue à maintenir une pression acheteuse dessus donc les ordres là je vais aller chercher ici vous voyez mes ordres sont mis tous mes ordres d'achat si ça rebondit si ça se replie je veux dire j'achète et je prends des gains dans cette zone là donc je continue à acheter voilà je continue à acheter franchement je m'attends plus à un scénario comme ça sur l'argent on va avoir une correction un moment vraiment plus un scénario comme ça je viserai les 22 pour moi c'est plus que ce que je vais jouer pour le mois d'août donc je vais continuer être agressif faire plein d'allers autour sur l'argent aussi le bitcoin le bitcoin j'achète le bitcoin comme vous le savez on était sur les plus bas on avait vendu ici j'avais acheté les 30 000 j'avais vendu les 60 000 les 30 000 j'ai tenté quelques achats et après ça s'est mal passé j'ai réussi à sortir avec quelques gains et puis je me suis repositionné et là je continue à acheter le bitcoin qu'à court terme on a eu une grosse baisse parce qu'on est tout simplement trop éloigné des MA on est trop éloigné il faut qu'on revienne au minimum à 29 600 donc pour l'instant il y a de la marge je continue les achats on voit bien on est dans une tendance de reprise technique c'est lent mais on commence à pousser on fait plus de plus bas donc on est en train de revenir dans les MA allez je dirais les 29 000 c'est faisable on voit que ça pousse bien donc moi je laisse des ordres traînés ici je me dis on ne va pas avoir une grosse jambe de baisse comme ça tout de suite donc ça va être la hausse va être lente ici à partir des 30 000 je ne vais plus acheter je vais commencer à réfléchir à shorter parce que je pense que le bitcoin va à 15 000 dollars donc par contre je laisse des ordres d'achat ici moi ça m'intéresse ici voilà ça j'achète et pour viser des accélérations dans cette zone là voilà vous voyez je cherche vraiment les 29 000 donc j'achète je continue les replis j'achète et puis je vise des accélérations en 4 heures ça donne quoi voilà en 4 heures vous voyez mes ordres c'est toujours la même technique ça va être la même technique tout le mois d'août voilà et ça va me permettre de faire énormément de gains alors quand vous prenez des positions par exemple comme moi de 0,5 là ici vous pouvez solder 0,3 lot et garder 0,2 lot sur du plus long terme pour viser des plus hauts voilà vous êtes vraiment ici il y a une belle zone d'achat un pullback dans les MA on voit bien quand ça baisse ça repart derrière c'est un peu la même chose donc j'achète par contre je n'achète pas en dessous des 50 de mon retracement actuel l'Ethereum l'Ethereum j'achète bien sûr on a une belle tête à épaule ici on a un pullback technique un pullback technique certainement vers les 2300 et puis après on va s'effondrer mais j'achète pour l'instant et je vendrai certainement cette zone là donc je suis à l'achat les cryptos les gens ont fin en ce moment sur les cryptos donc j'achète j'achète et je vais viser les 2400 dollars donc là mon retracement il est ajusté je ne les vends pas pour l'instant mais je les vendrai plus tard ici je laisse quand même un petit tord ici c'est toujours sympathique et voilà je vends les niveaux supérieurs ici donc là toutes les baisses moi j'achète et je vends ce niveau là et au dessus de ça je n'achète plus le Solana le Solana j'achète aussi le Solana très éloigné de CMA je joue un rebond vous le savez depuis quelques temps je vous avais dit de l'acheter donc même stratégie en daily on va passer en 4 heures ça va être plus simple voilà 4 heures j'ai continué à acheter vous voyez avant j'avais des ordres ici quand on est tombé ici tous mes ordres ont été exécutés puis c'est remonté j'ai pris des bénins puis je me remets à nouveau donc j'achète toujours ces niveaux là alors vous pouvez petite astuce vous avez un spread ici entre la ligne verte et la ligne rouge vous pouvez le laisser un petit écart comme ça vous êtes sûr de ne pas louper l'achat voilà ici donc mes achats sont là le Solana je vise quoi je vise quoi le Solana on va repasser en daily le Solana allez le top ce serait les 80 les 80 c'est là que je vise les 80 mais à très court terme voilà on va viser cette zone là ici une poussée dans cette zone là on va se calmer quand même ici on réfléchira un petit peu à la stratégie voilà on peut viser les 60 les 60 sans souci à un moment ça va partir donc voilà je reste là grosse zone où surtout ne plus être à l'achat bien sûr c'est ici cette zone là attention toute cette zone là vous achetez pas j'ai peur à l'échec pour aller chercher des plus bas derrière donc voilà on a fait le tour sur les marchés je ferai alors on me dit souvent pourquoi utiliser un petit point sur de la formation on va faire pour utiliser des bougies à kinéshing par exemple on va se passer en 5 minutes voilà voilà donc là des signaux de vente toujours pareil quand vous rentrez sur un marché voilà moi les beaux signaux les beaux signaux d'achat ça ici vous voyez c'est un beau signal d'achat les AMA ont croisé ici ici elles ne croisent pas vous revenez vous recassez un plus haut ici là ici pour moi c'est parlant vous êtes au dessus de la AM100 ici vous avez des signaux vous achetez qu'est-ce qu'on a d'autre en 15 minutes voilà une tendance ça se voit ici vous voyez l'AMA n'a pas croisé l'AMA30 a croisé la 50 elle repasse au dessus les cours restent au dessus de l'AMA50 on est toujours en tendance c'est aussi alors on achète où on achète sur les retrassements bien sûr les corrections si vous voulez être agressif par exemple vous pourriez par exemple placer des ordres des ordres d'achat vous amuser à suivre une tendance quand vous avez une tendance fort mettre un ordre d'ici un ordre d'ici quand ça baisse ça achète et quand ça rebondit vous vendez voilà n'hésitez pas à poser des questions si vous avez je crois que j'ai mis tous mes ordres de vente on va regarder d'autres indices comme l'Italie l'Italie je vais vendre ça aussi je vais commencer à vendre des indices l'Italie 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 ça c'est un des indices qui va s'effondrer il est où l'Italie l'Italie où es-tu ici voilà l'Italie on va vendre ça on ne va pas se poser de questions je vais commencer à placer des ordres d'ailleurs voilà l'Italie rebond technique mais derrière moi je commence à vendre on va prendre notre retracement ici c'est le dernier plus haut qu'on a eu tac ok moi je vais commencer à placer des ordres de vente dessus si on avait une poussée vers là l'Italie c'est pareil moi je vends tout je ne me pose même pas de questions ici allez c'est parti ici je vendrais d'office si on allait là donc il y a du potentiel aussi on peut aller chercher les 23 000 mais voilà au-dessus je ne me pose même pas de questions je short et je vais gagner beaucoup d'argent ici voilà c'est les fondamentaux qui nous diront quand est-ce qu'il faudra repartir à l'achat pour l'instant les fondamentaux sont très négatifs donc voilà je laisse des petits ordres ça me servira d'alerte je surveillerai l'indice là on a vraiment un pullback technique qui va se faire donc voilà l'indice italien on sait où il va il va avoir une grasse crime en Italie il va perdre 50% donc voilà ce n'est pas compliqué c'est ici quand ça s'achète dans cette zone là sur du long terme inutile d'aller acheter au plus haut donc ça l'Italie j'ai mis la Grande-Bretagne aussi qui s'accroche j'avais fait des belles ventes dessus mais vraiment en phase du retournement on va avoir vraiment un décrochage dessus mais on sent que ça tient ça résiste mais je l'avais vendu sur les plus hauts alors cet indice là je ne vois pas pourquoi lui il ferait des plus hauts et que les autres s'effondrent certainement parce que la livre a fortement baissé donc là moi je ne me pose même pas de questions je laisse traîner des ordres la dernière fois j'ai fait des beaux gains sur la baisse voilà donc je laisse traîner des ordres sur les plus hauts vous mettez des petites positions comme ça vous ne risquez rien ici tout ça vous vendez vous laissez traîner c'est des belles surprises voilà ça je me mets ici tout ça moi si jamais on arrivait à pousser là je suis vendeur et je serais extrêmement content ici et s'il y avait un petit plus haut ce serait vraiment un échec total moi vendre là c'est du bonheur voilà ça je ne me pose même pas de questions je pourrais même m'en mettre ça pour vraiment lisser mon prix de revient ça m'intéresse vraiment d'être là je suis vraiment bien là là je suis pas mal si on vient là c'est cool donc là voilà des petites positions alors que l'indice essaye de revenir là il peut essayer de pousser mais là il sera vendu sans aucune hésitation donc voilà ça c'est des petites trades que je fais en plus j'aimais bien j'ai fait beaucoup d'argent aussi sur celui-ci sur celui-ci j'ai fait beaucoup d'argent et je pense que je vais revendre derrière oui on arrive quand même sur des niveaux qui m'intéressent on arrive déjà sur des niveaux correctifs les gens commencent à croire que les marchés ont bondi alors qu'on arrive déjà sur des niveaux de vente dans pas longtemps bon les 50% ça c'est sûr que je vends ça ici je vends j'ai commencé à vendre moi les indices voilà ça je vends alors des petites positions vous voyez comme ça je suis tranquille mais quand le mouvement est parti et que j'ai beaucoup de gains d'avance je renforce et je gagne beaucoup d'argent voilà au moins je laisse 2 heures là on a une tête à épaule on a le pullback pour moi là je suis nickel je vais même en mettre un là parce que j'y crois pas ici on venait là de toute façon je serai ponctuellement gagnant sur du court terme sur du 4 heures je vais en mettre 2 ici ça je vends ici voilà moi je vends ces zones là vous savez où je vends et je vais chercher alors je vais chercher les plus bas donc toujours pareil vous faites vos retracement prenez les retracement ici là vous avez vos supports long terme inutile de vous torturer l'esprit voilà vous avez vos supports long terme voilà vous savez on a rebondi à proximité de celui-là donc là moi ma prochaine cible c'est 600 hop donc ça c'est fait qu'est-ce qu'on aurait d'autre tu t'allies ah le japon alors des tensions avec la chine tout ça ça va être chaud ils résistent alors le japon hop pareil ça je vais vendre parce que le yen c'est apprécié mais il va se passer des choses au japon et moi ça m'intéresse de vendre sur des records historiques les acheteurs n'ont pas encore compris ce qui se passe parce que là on n'est plus du tout dans la même dans la même politique monétaire donc là japon ça a bien bloqué je vais vendre les plus hauts je ne me pose même pas de questions ah c'est du pain béni hop là tous les plus hauts je vends je ne me pose pas de questions ici peut-être même pouvoir prendre une position ici voilà je vends d'ici là si j'arrive à avoir 0,4 lot moi ici qui me permettent de tester le marché ça me plaît énormément voilà moi je vais vendre ici je suis très très bien bon je veux un triangle et puis après une descente vers les 21 000 je vais même être plus vicieux je vais en mettre deux ici voilà ceux qui veulent ceux qui veulent acheter il y en a à vendre ici des contrats l'Australie l'Australie pareil l'Australie on est dans du remont technique comment voulez-vous que ça monte avec ce qui se passe en fin de compte j'ai bien fait de revenir de vacances parce que je commence à revenir déjà vendeur moi donc c'est très très bon ça bon il faut un retracement baissier le Japon je vais faire mon retracement aussi sur le Japon voilà bon impeccable là j'ai mon retracement voilà on ne se pose même pas de questions hop c'est parti les 50 les 63 les MA ici les MA on short ça voilà donc plus l'indice va monter plus je vais engager des positions vendeuses et ce sera mes gains que je vais faire certainement au courant novembre ou octobre ici je vais en mettre ici par contre je ne les achète pas je pourrais faire des achats mais je ne les achète pas donc voilà c'est bien par contre je voulais voir le retracement parce que j'ai moyen d'optimiser un peu plus sur le Japon je n'ai pas fait le retracement voilà pour optimiser un peu parce que là j'ai vendu des plus hauts mais ce qui m'intéresse c'est de vendre des retracement parce que les retracement ça paye ça ne déçoit jamais voilà on est vraiment dans cette zone impeccable on est vraiment rentré dedans donc là c'est bien je vais même en mettre un autre ici moi je vais commencer à être agressif là ici voilà on va lisser voilà comme ça ça me permet de bien lisser si j'arrive à vendre là sachant qu'on vient d'ici je serai pas mal je serai pas mal Japon Espagne l'Espagne on va voir tiens la Pologne je vais regarder aussi l'Espagne gros rebond impeccable j'ai des heures de vente déjà sur l'Espagne ok retracement hop voilà alors où est-ce qu'on va pouvoir vendre ça à un bon prix moi ce qui m'intéresse c'est le prix c'est pas d'attendre le retournement je sais déjà à combien je n'en veux plus voilà je suis nickel je suis bien si on vient chercher même le 50 c'est très bien ici qu'est-ce qu'on a j'aime bien travailler beaucoup d'indices moi comme ça ça me permet des fois je suis touché des fois je ne suis pas touché on en est où de ce grand mouvement baissier on a bien baissé celui-ci si je prenais celui-là c'est moins intéressant quand même je vais rester à l'écart parce qu'on a bien baissé il y a moins de potentiel bon ben voilà on a fait le on a fait le le tour le tour le tour le tour qu'est-ce qu'on avait d'autre ah si j'ai mes racis il y a des indices que j'aime bien aussi c'est le Brésil le Brésil je vais recommencer j'avais fait énormément de gains sur le Brésil une tête qui est en train de se faire une tête à épaule ça va souffrir donc là au Brésil pareil je vais shorter ça si ça veut rebondir avec les autres indices je suis pas mal donc toujours la même mécanique vous ne posez pas de questions des petites positions sur des retracements et vous êtes nickel voilà alors on va le positionner ici on va être mieux comme ça en délit en hebdo je veux dire hop 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 bon la vidéo est longue mais elle est vraiment nécessaire comme ça vous comprenez bien et puis vous cartonnez derrière vous ne stressez pas vous faites des gains ça tombe tout seul bon je vise les 65 000 sur l'indice donc là c'est direct je vais vendre bien sûr les retracements là alors ces ordres de vente la semaine prochaine je ne vais pas changer de stratégie il y a beaucoup de personnes de vidéos sur Youtube où je vois les mecs toutes les semaines ils changent un coup ils sont à achat un coup ils sont à la vente moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe vous savez déjà où est-ce qu'il faut vendre et où aller vous vendez là et vous allez à 65 000 c'est pas plus compliqué que ça après adaptez vos positions avec des petites positions pour les tenir donc voilà là je suis très très bien le Brésil je vends ça sans hésitation il y a des crises politiques là-bas en plus le Mexique ça donne quoi ? Mexique en mensuel oh là là ça a bien monté on a vraiment les phases correctives je vais vendre ça aussi on a un potentiel de combien Bessier là-dessus hop on n'a même pas encore touché le support le premier donc ouais ok donc ça short et ça on va passer en weekly j'avais tradé j'avais fait la baisse là j'avais gagné des sous dessus moi j'ai gagné quasiment sur tout puisque vous avez vu le pourcentage de trades gagnants que j'ai je prends quasiment jamais de pertes avec ma méthode voilà donc là je sais que déjà il va un rebond technique on voit bien la bougie qui est en cours voilà je sais que c'est un rebond technique qui va venir échouer dans les MA dans les MA weekly donc ouais ben moi je vais les vendre c'est à ma weekly j'aime pas le retracement comment je l'ai mis je préfère le mettre peu importe le sens c'est exactement les mêmes vous n'avez pas les extensions voilà alors hop 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 ça je vais vendre ici un 0.2 ici ici là 0.2 on a vraiment la résistance ici ouais je suis quand même pas mal ici je vais en mettre un là ici je vais mettre un 0.2 ici 38 puis les 50 aucun stress si on revient là c'est cadeau voilà est-ce que je pourrais faire des achats techniques c'est possible mais est-ce que j'ai intérêt de le faire on pourrait si vous vouliez faire des on peut ajuster un peu plus précisément voilà vous voyez vraiment les niveaux de ventes que j'ai je voulais faire des achats techniques dessus par exemple vous feriez ça vous mettre un retracement vous mettez en vert pour vraiment vous y retrouver voilà puis là vous acheteriez les replis par exemple les 38 23-38 pour viser les 23 vous seriez plus dans ce mouvement là voilà ici vous achetez même jusqu'aux 50 et vous visez ça donc là vous utilisez ces retracement vous mettez des heures là et puis quand vous êtes touché avec sa rentée vous prenez des gains vous cherchez des gains comme moi des 20 euros des 30 euros mais vous allez être touché régulièrement sur plusieurs indices et vous allez gagner beaucoup d'argent et vous allez prendre des gains et pas des pertes Asie pacifique ah si Hong Kong la grosse tension Hong Kong sur le marché de l'immobilier ça tombe ça n'a pas fini de baisser voilà là ici ici vous avez sur les MA regardez ici quand ça revient dedans si ça revient là je vendrais ici vous avez des heures de vente superbe Europe Japon Vietnam moi je m'en fous un peu ça ça a bien monté je me souviens j'avais shorté au plus haut un rebond technique je ne connais pas assez l'indice bon voilà on a fait le tour donc sur le CAC 40 on revient sur le CAC en daily ceux qui aiment le CAC voilà rebond technique sur les marchés c'est un rebond technique attention à un bull trap je suis vendeur de l'indice au dessus des 6500 points et je vise les 5500 points DAX DAX petit rappel DAX je joue un rebond technique sur le DAX alors idéalement sur mes achats les achats que je fais là c'est pour viser les 13800 au dessus des 3008 j'arrête d'acheter j'arrête d'acheter je commence à placer des heures de vente je les ai déjà placées mais je serai plus à surveiller un retournement de marché pour aller chercher les 10200 points donc je continue à acheter le DAX vraiment pour viser les 3008 maximum et après j'arrête j'arrête les achats donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à me laisser des commentaires si vous avez des questions et à me laisser aussi des commentaires pour savoir sur quoi vous voulez que je fasse des vidéos prochaines sur ce merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne Trader Pro à tous ceux qui viennent sur notre Facebook Trader Pro échanger avec nous et puis bravo à tous ceux qui ont fait des plus-values au mois de juillet c'est super et on n'a pas fini d'en faire sur ce à bientôt et on n'a pas fini